Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Kerbal Space Programme où je vais vous présenter le résultat d'un travail réalisé avec le mode KOS, un programme qui régule la poussée des moteurs. KOS est un mode qui apporte un langage de programmation et un framework qui permet d'interagir avec le jeu. Cela ne demande pas de savoir développer un mode à part entière, il suffit d'écrire un programme pour peu qu'on ait une idée de quoi lui faire faire. Le langage de programmation est spécifique à ce mode, il s'agit du Kerbal Script. KOS s'installe, comme tous les autres modes, via vos portails habituels ou via Secan. Il a été compliqué de le faire tourner avec la version 1.7 du jeu, mais tout est rentré dans l'ordre il y a une paire de semaines, d'où cette vidéo. Il s'agit ici d'un utilitaire qui contrôle la poussée relative des moteurs d'un vaisseau dans le but de maintenir son axe de poussée dans l'alignement du centre de masse afin d'éviter de créer un couple qui aura pour effet de faire tourner le vaisseau sur lui-même. On reviendra un petit peu plus tard sur l'utilité d'un tel programme. Le travail en question sera présenté en deux parties. La première est une courte démonstration des capacités du programme, pourquoi je l'ai développé, présentation d'un vaisseau de test et différentes manœuvres pour montrer comment le programme se comporte. La deuxième partie sera plus longue, entrera dans le vif du sujet en expliquant la méthode pour arriver au résultat. Oui, on va bouffer des vecteurs et de la trigo. J'ai développé ce programme dans le but d'avoir un peu plus de liberté dans la conception de mes vaisseaux. Autant il est facile de poser une fusée à la verticale sur un astre et d'équilibrer les masses des différents composants autour d'un cylindre, quand il s'agit de lui donner la forme d'un vaisseau qui se pose à l'horizontale, c'est tout de suite plus compliqué. En effet, il est particulièrement ardu d'arriver à équilibrer les masses inertes à l'avant et à l'arrière du vaisseau, tout en tenant compte des réservoirs qui se fident, et ce, sans que le centre de masse ne se déplace dans le temps. La masse a tendance à tirer de plus en plus vers l'arrière, là où se concentrent les moteurs. C'est toutefois possible, auprès d'un temps non négligeable à peaufiner l'achancement des pièces, mais cela a tendance à nuire au design. De plus, cette démarche s'inscrit dans la conception de vaisseaux de type VITOL, ou Vertical Takeoff and Landing, où il est question de faire pivoter les moteurs petit à petit vers l'arrière afin que ces derniers soient toujours utiles quelle que soit la manœuvre en cours. En effet, un moteur qui ne sert pas souvent, c'est de la masse superflue et de la delta V en moins. J'ai élaboré un certain nombre de modèles allant en ce sens avec Inferno Robotics Next, mode passablement buggé s'il en est. Je suis donc très impatient de voir ce que le prochain DLC viendra nous apporter à ce sujet. Voici donc le vaisseau que nous allons lancer et poser avec l'aide de notre outil fraîchement conçu. Vous pouvez voir que le couple ou torque indiqué par le mode CARE est passablement élevé et qu'en l'état du bestiaux sera totalement incontrôlable. Les deux directions de déplacement sont un problème. A l'horizontale, les moteurs centraux peinent à contrer la poussée des deux aérospikes. En vertical, le poids trop ramassé à l'arrière favorise démesurément les moteurs situés à l'avant de l'engin. C'est donc typiquement pour ce genre de vaisseau que j'ai voulu créer mon programme. Fini les prises de tête pour mettre assez de poids mort à l'avant pour équilibrer le poids des moteurs situés à l'arrière, on se contente d'arriver à un résultat raisonnable et le soft se chargera du reste. Faisons un tour par la piste afin de regarder comment le programme se comporte. Vous pouvez voir au passage que l'activation des moteurs arrière permet de recaler la navball dans la bonne direction grâce à un action group incluant une pièce Octo 2 disposée dans l'axe horizontal du vaisseau. Commençons par les moteurs latéraux. En diminuant leur poussée, le programme réduit petit à petit le torque qui passe de 150 kN à un seuil acceptable de moins de 1, ce qui est vraiment très bien. Le même exercice avec les moteurs destinés aux atterrissages et décollages verticaux vous amène d'un torque initial de 94 kN à une valeur de seulement 2, largement absorbable par les roues de réaction. Il est maintenant temps de construire notre lanceur. Une fusée a déjà été préparée et il convient d'ajuster la charge utile dans l'axe de poussée du premier étage. Il serait en effet dommage d'envoyer tout ce beau monde dans l'océan même si la forme du vaisseau n'est pas sans rappeler des véhicules d'exploration sous-marine. Ceci fait, nous allons établir notre fenêtre de transfert pour envoyer notre engin sur Duna. La planète doit être en avance d'environ 45 degrés par rapport à Carbine. Nous accélérons donc pour nous retrouver en configuration favorable. On fait ça à la louche, ce n'est pas quelques jours et quelques dizaines de mètres par seconde de Delta V qui changeront grand chose à notre affaire car vous le verrez, on est plutôt large. Quelques dernières vérifications avant de procéder au lancement. Embarquement de l'équipage et staging. ... ... ... C'est parti. Pendant que mon découpleur fait des siennes, on prépare les moteurs pour la circularisation. Leur poussée avait été réduite à zéro lors de l'assemblage du premier étage. On rétablit leur pleine puissance et on active le programme qui se charge d'équilibrer les six moteurs activés. C'est parti. 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 Nous sommes sur le point de plongée définitivement sur Duna pour y atterrir. Nous changeons donc de configuration en activant les moteurs pour la descente. avec un action group où on choisit le docking port du dessus comme nouveau point de contrôle. Le programme s'adapte et ne prend en considération que les moteurs globalement orientés dans la même direction que lui. C'est parti. 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 Une fois le plein fait, il me reste une dernière chose à vous montrer avec ce vaisseau. Comment est-ce que l'on effectue une manœuvre ascensionnelle afin de revenir en orbite ? Il convient d'abord de s'élever verticalement et de s'orienter dans la bonne direction. On active le marqueur progrès d'une fois la trajectoire bien établie. Ceci fait, un premier allumage des moteurs arrière latéraux permet d'initier un mouvement de rotation. Puis, l'activation de l'action group des moteurs centraux permettant également de changer le point de référence du vaisseau, celui-ci s'oriente en progrès dans le sens horizontal. Durant le temps de cette manœuvre, le programme reste actif et continue de réguler la poussée des moteurs. Voilà, cette vidéo bien longue pour une introduction, est à présent terminée. Elle m'aura demandé beaucoup de travail dans le sens où je ne connaissais pas grand-chose si ce n'est rien à la fabrication d'un tel support audiovisuel, et plus particulièrement pour le traitement de l'audio, ce qui peut bien s'entendre. En vous promettant de faire mieux la prochaine fois, je vous donne rendez-vous au plus vite pour la deuxième partie, voire pour la sortie du prochain DLC qui me permettra peut-être de faire d'une vidéo sans vite faire l'eau. A bientôt donc ! Et n'oubliez pas, tester, c'est douter ! A bientôt 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 ! Sous-titrage FR ?